bonjour chers amis que le seigneur jésus-christ notre dieu vous bénisse tous abondamment je viens faire cette vidéo pour parler de la question de la théologie nous sommes en effet témoins de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le milieu des prédicateurs dit du message du temps de la fin ces hommes là qui sont du au décher et qui croient que william brannan est le prophète que dieu nous a envoyé pour cette génération avec un message qui nous prépare pour rencontrer le seigneur dans les airs ces prédicateurs ont décidé d'investir des écoles de théologie pour y acquérir des connaissances lesquelles connaissances seront sanctionnés par la délivrance ou l'acquisition des diplômes de théologie ces prédicateurs font cela parce qu'ils ont été mis sous pression par les autorités étatiques de leurs pays respectifs ces autorités là leur exigent des diplômes de théologie pour pouvoir continuer à officier donc des cultes dans leur assemblée si ces diplômes là ne sont pas présentés leurs églises sont susceptibles d'être fermés donc pour maintenir leurs églises ouvertes ces prédicateurs ont pris sur eux l'initiative d'aller étudier la théologie pour obtenir des diplômes alors nous allons ici voir ce que veut dire théologie le mot théologie qu'est ce que c'est quoi la théologie j'ai consulté le dictionnaire la rousse qui nous donne trois définitions écoutez attentivement les trois définitions qui nous sont données par le dictionnaire la rousse théologie définition numéro une étude concernant la divinité et plus généralement la religion théologie définition numéro une étude concernant la divinité et plus généralement la religion dans cette première définition la religion pour la divinité peut représenter n'importe quoi ça peut représenter une bouteille ça peut représenter un arbre ça peut représenter une rivière donc on dit étude concernant la divinité plus généralement la révision et cette religion là aussi peut être n'importe quoi c'est la première définition théologie définition numéro deux là ça devient intéressant le la rousse nous dit dans un sens chrétien étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation vous voyez la première définition de la théologie nous a parlé juste la divinité et de la religion mais la deuxième définition nous parle clairement de dieu donc du domaine chrétien et nous parle de dieu et de la révélation théologie définition numéro deux dans un sens chrétien étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation c'est à dire d'un individu ou d'une école je reprends théologie définition numéro trois selon le dictionnaire la rousse doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école alors nos prédicateurs qui sont en train d'aller acquérir les connaissances dans le domaine de la théologie sont allés sont en train d'aller acquérir ces connaissances là dans une école or la troisième définition la définition numéro trois de la théologie ici c'est doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école donc ceux qui s'en vont acquérir ces diplômes soit ils sont en train d'aller acquérir la doctrine religieuse d'un auteur d'un individu on ne sait pas qui c'est ou d'une école parce qu'ils ont fait le choix du certaines écoles donc c'est qu'ils en sont vont acquérir là c'est la doctrine de cette école soit d'un auteur ou de cette école ou d'une certaine école mais moi j'ai été frappé ici par la définition numéro deux de la théologie le dictionnaire la rousse dit ceci dans un sens chrétien virgule la théologie c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation à la lumière de la révélation avant d'aller loin j'ai envie de lire ici l'exposé des âges de l'église en page 243 voici ce que dit notre prophète william marion branham il dit écoutez bien nous voyons donc que jésus christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers ceux ci donc les messagers sont comme moïse était pour les enfants d'israël les messagers qui sont envoyés aux sept églises des nations sont comme moïse était pour les enfants d'israël et j'ai dit toujours chaque fois que j'ai lu cette déclaration prophétique je dis toujours que si vous voulez savoir ce que sont les messagers les sept messagers envoyés au cet âge de l'église des nations allez voir ce que moïse était pour les enfants d'israël si vous comprenez qui moïse était ce qu'il était pour vous comprendrez ce que sont les messagers chez nous le messager du premier âge du dixième troisième quatrième cinquième sixième et septième âge dans lequel nous vivons frère banane dit comme il il qui moïse puisque choisi que les messagers sont comme moïse était pour les enfants d'israël faut banane dit comme il donc moïse avait reçu la révélation pour son temps la révélation pour son temps comme moïse avait reçu la révélation pour son temps de même donc comme moïse les sept messagers de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère de dieu pour son propre temps comme moïse avait comme il avait comme il avait reçu la révélation pour son temps de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère de dieu pour son propre temps donc moïse en son temps avait reçu la révélation pour son époque et les sept messagers aussi chacun reçoit la révélation et le ministère de dieu pour son époque donc l'époque dans laquelle nous vivons dieu nous a envoyé un messager et c'est ce messager qui reçoit la révélation de dieu et le ministère de dieu pour notre époque or la deuxième définition de la théologie ici selon le dictionnaire larousse dit c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation qu'est ce que la théologie dans un sens chrétien selon le dictionnaire larousse c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation or la révélation pour l'âge dans lequel nous vivons c'est le messager de ce jour qui la reçoit frère madame dit exposé des âges de l'église page 243 comme il moïse avait reçu la révélation pour son temps de même donc comparativement à moïse chaque messager a reçu la révélation et le ministère de dieu ou son propre temps donc aujourd'hui là c'est le messager du dernier jour qui a reçu la révélation et le ministère de dieu pour notre temps et la théologie dans un sens chrétien c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation dans la révélation c'est le message que nous avons reçu c'est déjà clair la révélation c'est le message que nous avons reçu et la théologie dans un sens chrétien c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation non à la lumière de la parole que nous avons reçu cela veut dire que si aujourd'hui je veux étudier la théologie selon dans un sens chrétien je dois me tourner vers celui là qui a reçu la révélation et le ministère de dieu pour l'époque dans laquelle je vis et qui est ce qui a reçu la révélation et le ministère de dieu pour l'époque dans laquelle je vis c'est william a un branham donc ça veut dire que je ne peux pas donc ce n'est que donc moi j'entre dans la deuxième définition de la théologie c'est à dire l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation c'est à dire à la lumière de la parole qui nous a été apportée aujourd'hui par le septième ange message alors si je dois aller étudier la théologie selon la première définition qui est qui concerne une étude à propos de la divinité et plus généralement la religion ces vagues ça n'a rien à voir avec la chrétienté si je dois aller étudier la théologie selon la troisième définition que nous donne le dictionnaire larousse c'est à dire doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école ça n'a rien à voir rien à voir avec la théologie selon le sens chrétien la théologie selon le sens chrétien c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation et nous savons que la révélation n'a été donné qu'au prophète de dieu où il est à marion brana alors c'est que nous amène à nous poser la question quelle est cette théologie là que nos prédicateurs sont en train d'aller étudier dans les écoles là bas c'est laquelle moi je ne vois ici que la troisième et la troisième c'est doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école alors je crois qu'il y a un problème avec ce qu'ils sont en train d'aller étudier là bas ça n'a rien à voir avec la révélation la révélation c'est ce qui nous a été apporté dans le temps dans lequel nous vivons parce que la révélation aujourd'hui n'est venue qu'à une seule personne au prophète de dieu william marion brana lisez bien exposé des âges l'église page 243 lisez bien cette page vous verrez cet écrit là comme oui ils avaient reçu la révélation pour son époque de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère de dieu et la théologie dans un sens chrétien c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation alors si nous comprenons ces choses mais nous n'avons plus besoin d'aller étudier une quelconque théologie à gauche ou à droite parce que là bas ils n'ont pas la révélation ils n'en ont pas la révélation n'est venu qu'à une seule personne et à cette personne là dont nous tournons le dos que nous tournons le dos pour aller étudier autre chose c'est à dire la troisième définition de la théologie qui est doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école donc la théologie les diplômes qu'ils sont allés chercher là où qu'ils s'en vont chercher là c'est la théologie de cet auteur là de celui qui leur enseigne ça ou de cette école cette école à sa théologie sa philosophie et c'est ça qui leur est inculqué et c'est ces diplômes là qu'ils prennent qu'ils viennent avec ce qu'ils reviennent dans leurs églises avec qui est avec lesquels il revient dans les églises comme garantie pour présenter brandy aux autorités bon maintenant ils sont libres de le faire moi je les respecte ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent mais seulement ça n'a rien à voir avec la parole de dieu alors savez je sais je fais cette vidéo donc aujourd'hui comme je disais pour parler de ce sujet de la théologie après que j'ai été contacté par un pasteur de mon pays de mon pays d'origine qui me demandait la conduite à tenir et vraiment il me demande la conduite à tenir c'était en début de semaine dernière il me demandait la conduite à tenir face à des déclarations de frère brandan sur ce sujet là lesquels déclarations il a partagé avec moi et les déclarations là ne venaient pas de lui c'est un pasteur donc de mon pays là bas qui a rassemblé ça pour justifier pourquoi lui il est allé acquérir un diplôme de théologie donc il m'expliquait que écoute ici au pays apparemment beaucoup de ministres sont dans cette histoire là vous savez cette vidéo que je suis en train de faire est susceptible de m'attirer des des ennuis des ennuis de la part de nos frères théologiens en les appelant ainsi c'est à dire les théologiens je ne suis pas en train de leur manquer d'égard non ce n'est vraiment pas le cas savez frère brandan a appelé dit de frère néville qu'il était un théologie voilà il a dit de néville qui qu'il était un théologien et je peux le lire ici frère madame le dit dans le serment 59 05 10 prêché au soir qui est celui ci frère madame dit au paragraphe 130 je lis il dit vous les étrangers qui sont ici si vous n'avez pas d'église locale venez vous joindre à nous je vous le dis je ne dis pas cela parce qu'il est assis ici non messieurs je les dis bien de fois j'aime frère neville pour commencer c'est un théologien bon ça c'est vous l'embran qui dit que neville est un théologien dit pour commencer c'est un théologien tout d'abord c'est un enfant de dieu l'autre chose c'est qu'il est le même chaque jour je le connais depuis des années il n'a jamais changé pas du tout il demeure le même orman neville un serviteur du seigneur jésus donc frère madame appelle neville ici théologien il dit que c'est un théologien voilà donc si j'appelle ces prédicateurs là des théologiens c'est pas que je sois en train de leur manquer d'égard il n'en est rien mais c'est cela qu'ils sont mais en parlant de neville savez neville a étudié la théologie avant de rencontrer william brunham ou avant de travailler avec william brunham et ils sont nombreux comme ça qui avait étudié la théologie avant d'avoir rencontré william brunham avant d'avoir travaillé avec william brunham mais quand ils se sont mis à travailler avec william brunham à partir du moment où ils se sont mis à travailler avec william brunham ils ne sont plus jamais repartis retourner chercher étudier la théologie pour je ne sais quoi acquérir encore du diplôme parce qu'ils avaient trouvé ici quelque chose d'inestimable ils avaient trouvé la révélation et la révélation qu'ils avaient trouvé en rencontrant william brunham et en travaillant avec lui ne pouvait plus leur permettre de repartir étudier la théologie et comme frère brunham savait qu'ils avaient jadis étudier la théologie il arrivait que frère brunham les appels comme ça les théologiens voilà et il le disait aussi pour les ménagers voilà il le disait aussi pour les ménagers voilà mais dans le cas de neville ici l'enfant madame dit qu'il est un théologien observant quel genre de théologie est frère neville frère neville est ce théologien qui n'est plus jamais reparti à son ancienne théologie il a tout changé quand il a rencontré william brunham il a tout changé et frère brunham prié pour lui que pour dieu lui donne la révélation et la compréhension je paraphrase pour prendre la nourriture emmagasiner et en eau et nous et pour en nourrir les agneaux de dieu et la conséquence de cela c'est quoi c'est que frère neville a fini par jouer les bandes aux enfants de dieu frère neville a fini par garder la voix du septième ange devant les enfants de dieu donc frère neville est un théologien qui a fini par jouer les bandes qui a fini par jouer la révélation qui a fini par garder la voix du septième ange devant les enfants de dieu voilà la sorte de théologien qu'était orman neville en un mot neville avait fini par abandonner sa théologie celle qu'il avait étudié avant d'avoir rencontré william brunham pour maintenant s'appuyer sur la révélation qui était apportée par le septième ange messager et cette révélation là neville ayant compris cela il prenait la voix du septième ange et la faisait maintenant passer devant les enfants de dieu c'est pourquoi je disais j'ai posté des commentaires et j'ai changé avec des frères même au téléphone j'ai dit je respecte un théologien qui a étudié la théologie avant de rencontrer le message du temps de la fin c'est tout à fait normal parce que la bible dit que dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance je respecte celui là il a étudié la théologie il ne savait pas et quand il est venu dans le message il a rencontré la révélation une fois il rencontre la révélation il ne va plus retourner à son ancienne théologie parce que là il va rester maintenant dans la vraie théologie dans le sens chrétien et c'est quoi la théologie selon le sens chrétien c'est l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation à la lumière de la révélation et c'est quoi la révélation le message qui nous a été apporté par le prophète de dieu william marion donc c'est cette sorte de théologie en là qui était devenu une ville et c'est cette sorte de théologie que devrait être que devrait être tout prédicateur qui s'est dit du message du temps de la fin une fois tu es tombé dans ce message tu as cette révélation tu ne peux plus retourner dans les choses dans lesquelles tu étais et une fois tu es déjà dedans je ne vois pas comment tu vas encore aller chercher des diplômes ou quoi je n'essaie parce qu'il faut savoir qu'il ya trois définitions à la théologie la première c'est l'étude concernant la divinité plus généralement la religion la deuxième c'est dans un sens chrétien l'étude portant sur dieu et les choses divines à la lumière de la révélation et la troisième c'est doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école voilà et moi je considère la deuxième définition voilà donc je disais que en faisant cette vidéo il est susceptible que je m'attire des ennuis de la part de nos frères théologiens c'est vraiment possible mais vous voyez c'est qu'il faut dire c'est que le détenteur d'un diplôme d'ingénieur est un ingénieur le détenteur d'un diplôme d'informatique est un informaticien etc le détenteur d'un diplôme de théologie est donc tout naturellement un théologien il le relèverait donc de je dirais de l'absurde qu'un frère un pasteur détenteur d'un diplôme de théologie s'offusque ou se sent outré parce que on l'appellerait théologien à moins qu'il est je dirais honte de son diplôme mais à ce que nous sommes en train de voir ici à des gens qui n'ont pas honte de leur diplôme et c'est bien ils assument et s'assument et il donc ils affichent ils brandissent leur diplôme et c'est bien et c'est bien au moins nous les identifiant ce qui est même extraordinaire c'est qu'apparemment il y en a qui ont fait ces études de théologie là il ya des années ils sont détenteurs de ces diplômes là il ya longtemps et apparemment même leur brebis n'en savait absolument rien et aujourd'hui encore il y en a qui sont la tête des églises ils ont ces diplômes là ils ont étudié ça en cachette ils n'ont jamais dit à leur bonne vie donc aujourd'hui on est juste surpris de voir que mais c'est un phénomène qui est répandu et qui n'est pas d'aujourd'hui il est là depuis longtemps donc les gens sont en plein dedans mais tout en sachant ce que dit william brana tout en sachant ce que dit william brana sur ces choses là parce qu'aujourd'hui on trouve des excuses il y en a qui disent non la théologie c'est bien frère brana m'a dit aussi c'est si il a dit cela on trouve maintenant des justificatifs bref donc j'ai dit que cette vidéo pourrait m'attirer des ennuis de la part de nos frères théologiens parce que vous savez nombreux d'entre eux ne supportent que très mal le débat d'idées le débat d'idées des écritures ils le supportent très mal le débat de la parole le support très mal qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont vous regarder du haut de leurs âges ils vont vous regarder du haut de de leur renommée ils vont vous regarder du haut de leur possession de la grandeur des églises qu'ils ont à 10 vont s'est dit mais moi j'ai dit ceci lui vient me présenter cette écriture qui est il pour me contredire au lieu de dire c'est un précieux frère aussi qui étudie également la même parole et qui peut venir avec une écriture que je n'ai jamais lu non ils vont vous regarder du haut de leurs âges et de leur je veux dire de leur renommée en d'autres termes ils vont vous regarder avec un avec condescendance et ils vont vous nommer c'est ce qu'ils vont faire voilà donc pour eux le débat d'idées est mort voilà qu'est ce qu'il reste à ce moment là qu'est ce qu'il reste en effet rares et même très peu nombreux sont ses frères qui je dirais affronte la contradiction s'enverser dans l'invective ils sont rares ceux qui affrontent la la contradiction s'enverser dans dans l'invective et dans comment dire l'injure voilà ils sont très peu nombreux qu'est ce que nous a démontré l'expérience l'expérience a démontré qu'on est susceptible de se faire agonir d'injure si on contredit un plus âgé que soi avec l'écriture avec l'écriture ils vont vous regarder du haut de leurs âges du haut de leurs expériences je mets ça entre crochets et au travers du prisme de leurs célébrités pour vous traiter d'arrogant d'orgueillé et même d'impoli des épithètes que parfois même je dirais vos parents n'ont même jamais utilisé à votre endroit jamais de la vie donc tout de suite ils vont s'énerver pour dire mais se prend pour qui ce petit là et c'est celui là il se prend pour qui on va commencer à vous traiter de tout arrogant impoli rebelle tout ce qui va avec ça c'est une preuve de faiblesse si quelqu'un est venu vers toi avec une écriture pour contredire ce que tu as dit tu dois être assez chrétien pour dire c'est que le frère est venu avec une écriture même s'il est plus jeune que moi même s'il a cru seulement hier mais il est venu avec une écriture comment est ce que j'ai réagi par rapport à ça c'est pas en le traitant d'arrogant ou d'impoli pourquoi est-il impoli c'est toi qui l'a élevé c'est pas toi qui l'a élevé tu vas là tu vas le traiter d'impoli pourquoi en agissant de la sorte vous êtes en train de prouver démontrer que vous êtes faible vous êtes en train de montrer que votre argument est tiens vous êtes en train de montrer que vous ne pouvez pas tenir un débat d'idées c'est ça et ce sont ces gens là qui ne peuvent pas tenir un débat d'idées qui sont comptes à traiter les autres d'impoli d'arrogant et tout ce qui va aller alors que quelqu'un vient vers vous simplement avec la parole c'est ce que j'essaie de faire ici je viens avec la parole je viens avec les écritures c'est un débat d'idées non maintenant si quelqu'un veut me traiter de toutes ces choses là il n'y a pas de problème après tout c'est devenu courant dans le message dans le milieu du message c'est devenu courant on voit ça dans le milieu du message devenu courant on insulte facilement les frères d'arrogant décision moi je n'aime pas sortir ces choses là de ma bouche même à l'égard d'un plus jeune que moi jamais de la vie jamais on peut être en contradiction je vais pas sortir ce genre de choses je n'aime pas que je n'aime pas que ça traverse ma bouche jamais voilà mais bon c'est qui va arriver ça va arriver je donne mon point de vue c'est qui va arriver ça va réussir quelqu'un veut mépriser c'est son affaire donc je m'attends à ce que mes frères théologiens me couvre d'injures parce que vous savez je les aurais je les aurais je les aurais injurier dans cette vidéo je les aurais mais en réalité je n'ai injurie personne parce que pour qu'on m'insulte pour qu'on donc j'ai envie de dire que je m'attends à ce que on me couvre d'injures pas parce que je vais tenir le bon langage pas parce que je les aurais injurier dans cette vidéo mais plutôt parce que j'aurais essayé de décrier la tendance dénominationnelle voilà parce que j'aurais essayé de décrier la tendance dénominationnelle de la ruée vers les parchemins théologiques là des diplômes théologiques d'un grand nombre de prédicateurs qui pourtant se disent du message l'heure est grave l'heure est grave je vous le dis et j'ai envie de dire que lorsque les injures viendront je me consolerai à l'idée de savoir que ni mon père ni ma mère et encore moins mes grands frères ne m'ont une seule fois insulté parce qu'ils m'ont toujours su bien bien éduqué voilà alors la question maintenant est celle ci pourquoi cette ruée vers les diplômes de théologie pourquoi est-ce que nous voyons nos bien-aimés courir vers les diplômes de théologie c'est parce qu'ils sont menacés parce que leurs églises sont menacées de de faire métier la question c'est celle pourquoi cette ruée des ministres du message vers les diplômes de théologie la réponse est parce que leurs églises sont menacées de fermeture et parce qu'ils ne veulent pas que leurs églises soient fermées alors ils ont décidé d'aller étudier la théologie d'accord la théologie selon la doctrine d'un auteur ou d'une école pour obtenir un diplôme et cela leur permettra de garder leur église ouverte une autre question qu'il faut se poser c'est la suivante fois banane a-t-il dit que si vos églises sont menacées de fermeture il faut aller acquérir des diplômes de théologie c'est une autre question est-ce que frère banane a dit que si on menace de fermer vos églises allait acquérir des diplômes de théologie qu'est-ce que frère banane a dit à propos si vos églises sont menacées de fermeture est ce que frère banane a dit aller chercher des diplômes de théologie pour garder vos églises ouvertes parce que vous savez à cette allure nous allons partir d'excuses en excuses jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la plus grande des excuses parce que aller chercher des diplômes là c'est une excuse parce qu'on est en train de nous dire non nous connaissons la parole nous on a la révélation mais nous partons là bas juste pour prendre le diplôme afin de garder l'église ouverte et tout ça mais c'est un compromis c'est une excuse et lorsqu'on commence avec des excuses et on s'habitue à des excuses la première excuse a marché demain une autre excuse va marcher et puis on devient on s'habitue à ces excuses là on devient des champions des excuses et on ne se rend pas compte que la première excuse qu'on avait avancé nous avait éloigné de la parole la deuxième excuse nous éloigne un peu plus de la parole la troisième excuse nous ont éloigné encore davantage de la parole et nous devenons noyés dans les compromis et les compromis deviennent tout simplement notre quotidien j'ai lu une publication sur facebook tout à l'heure qui m'a marqué un frère qui a écrit en s'adressant à nos bien-aimés du congo démocratique il disait vous avez envoyé soit disant vos croyants dans la politique pour aller vous représenter au gouvernement à l'assemblée et partout et ce frère-là disait il y a les états généraux de la magistrature qui sont en train d'avoir lieu en ce moment et vos représentants ne disent absolument rien ne font aucune proposition aucune proposition mais vous courez chercher des diplômes alors que ça aurait été l'occasion pour vous d'aller faire entendre votre son de cloche d'aller vers les autorités et dit écoutez voici un peu ce qui est en train de se passer vous nous avez exigé des papiers de l'église on a fait maintenant vous nous exigez des diplômes mais dans notre croyance nous ne croyons pas qu'un ministre ait besoin d'un diplôme pour servir le seigneur et le frère était en train de faire avancer cela dit vous avez envoyé vos gens dans la politique maintenant qu'il ya des problèmes comme ça là où on parle des diplômes et autres vos gens ne plaident pas pour vous j'ai lu cette publication m'a marqué et j'ai dit mais c'est vrai envoyer les brebis là dans la politique c'était déjà une erreur c'était déjà une excuse et voilà qu'on les a envoyés là bas et ne peuvent pas vous représenter valablement et aujourd'hui aller prendre les diplômes c'est une autre excuse il y avait la possibilité par exemple dans ce pays là que des bien-aimés se retrouvent puisque donc prenons le cas de la moi je sors d'abord de mon pays où un pasteur m'a contacté mais prenons le cas de la rdc nous lisons ces choses dans les réseaux sociaux et partout ils ont une association là bas qu'on appelle acm tf je pense que c'est l'association acm tf association chrétienne du message du temps je ne sais pas si c'est ça mais il ya l'acm tf là bas par exemple qui est bien représenté reconnu par les autorités là bas vous pensez que si acm tf par exemple rassembler un groupe de personnes qui s'en va rencontrer les autorités pour leur dire voici notre position voici comment nous croyons nous ne croyons pas qu'un ministre ait besoin d'un diplôme pour pouvoir prêcher l'évangile pour pouvoir servir dieu si une association comme acm tf reconnu là par les autorités envoie une délégation des personnes comment dire aux têtes bien foutes bien faites aux têtes bien faites que ces personnes là allait rencontrer les autorités pour émettre leur point de vue regardez voici là où nous nous tenons mais ces autorités là vont étudier la question est certainement prendre en compte et dieu même peut toucher leur coeur et prendre en compte leur dossier et dit ok nous avons compris votre cas pour votre association ou pour les gens de votre confession religieuse de votre audience nous allons vous permettre cela mais dieu est capable de le faire mais plutôt que de faire cela les gens sont partis de manière dispersée et en allant de manière dispersée vous tirez une balle dans le pied et vous ne pouvez plus obtenir aucun résultat les choses auraient dû se passer là bas par exemple dans le cadre de la cmtf par exemple c'est quand nous décidons comme ça de courir vers les diplômes parce que les diplômes là des théologiques on appelle la licence là est ce que les gens réalisent d'abord que c'est un diplôme du supérieur c'est un diplôme du supérieur c'est pas un diplôme du du primaire c'est pas un diplôme du secondaire c'est un diplôme du supérieur et ça veut dire c'est que ça veut dire ça veut dire que c'est lui qui s'en va chercher ça c'est quelqu'un qui a d'abord obtenu son baccalauréat enfin à moins que je me trompe et si je suis dans l'erreur voilà laisser des commentaires ici pour me dire que non frère tu te trompes c'est pas un diplôme du supérieur parce que en faisant cela nous sommes en train de nous plier littéralement à la volonté des autorités et nous sommes en train de leur donner la permission de nous diriger et de nous tirer par le bout du nez et nous sommes par la même occasion en train de dénier à dieu le droit d'appeler un primérien à être un prédicateur est ce que nous réalisons cela nous sommes en train de dénier à dieu le droit d'appeler un primérien d'appeler même un illettré à être un prédicateur or la bible nous enseigne et frère brunham nous parle des apôtres il parle des pierres et des autres il dit qu'ils ne savent ces gens là ne savaient même pas signer leur nom pierre ne savait même pas signer son nom c'est ce que la parole nous enseigne et il ne savait même pas signer le nom mais à la chambre haute c'est pierre qui était là le jour de la pentecôte c'est pierre qui a prêché pendant quinze minutes et le saint-esprit descendit c'est pierre qui ne savait pas signer son nom qui s'est tenu là s'est retrouvé devant la porte appelée la belle et qui a dit aux paralytiques je n'ai ni or ni argent mais c'est que j'ai jeté le don c'est que pierre avait il n'avait étudié dans aucune école de théologie c'est que pierre avait il n'avait étudié d'aucun auteur c'est que pierre avait c'était une expérience c'est que pierre avait c'était une expérience et dieu appelle qui il veut il peut appeler un primaire il peut appeler un analfabète donc quand nous qui sommes censés avoir la révélation et qui sont censés savoir ces choses nous mettons de côté la révélation que dieu nous a donné pour courir vers ces choses là qu'est ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de tuer notre propre peuple nous sommes en train de nous faire du mal à nous mêmes et nous sommes en train de dénier nous sommes en train de dire au dieu que nous connaissons que nous servons le seigneur jésus christ que dieu tu ne peux plus appeler un primaire tu ne peux plus appeler un primaire tu ne peux plus appeler au ministère quelqu'un qui ne sait pas signer son nom parce que si tu appelles quelqu'un qui ne sait pas signer son nom mais il ya les autorités ici qui vont lui exiger d'avoir un diplôme de théologie comment va-t-il aller étudier et obtenir ce diplôme là donc ceci c'est pour dire que les gens vont venir expliquer sinon la théologie c'est ceci le diplôme c'est ça ils vont venir lire des citations mais totalement hors contexte on offre brana m'a dit ici que non la théologie c'est bien non la théologie c'est bien mais la théologie c'est bien vous avez vu william brana mme faire la théologie vous pouvez citer le nom d'un seul prédicateur qui ayant commencé à travailler avec william brana mme ayant eu accès à la révélation est encore retourné pour aller chercher ces choses là si vous avez le nom de ce prédicateur vous nous le donnez si vous connaissez ceux là qui ont fait ça vous nous dites qui qu'ils étaient ce que l'affaire ici c'est une affaire sérieuse nous sommes nous sommes en train de vendre notre droit de naissance et nous allons d'excuses en excuses et on trouve toujours des excuses et on veut toujours expliquer les choses on trouve toujours le moyen de dribbler sans sorte au nom frère brana m'a dit ici frère brana et on sort les choses de leur contexte en expliquant mal les choses très 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 mal les choses à tel point que l'exemple qu'on donne ici maintenant c'est billy paul oh non frère brana m'a dit que a envoyé billy paul dans une école biblique mais allez d'abord chercher l'école biblique là c'est quoi quelle est la raison pour laquelle frère brana m'a envoyé billy paul dans une école biblique mais frère brana nous en donne les raisons je n'ai pas le temps de lire ici mais vous savez ces choses frère brana m'a donné les raisons frère brana était en train de perdre le contrôle de billy paul billy paul avait de mauvaises fréquentations comme tout bon jeune et l'école publique ayant une influence négative frère brana m'a décidé de sortir billy paul d'école publique pour le mettre dans une école biblique qu'on pourrait appeler une école chrétienne moi qui vous parle je vous donne mon exemple parce qu'aujourd'hui ce n'est que l'introduction nous allons revenir sur le sujet de la théologie parce que nous allons aborder nous allons nous allons je ne vais pas m'arrêter là nous allons aborder le même sujet mais avec en prenant tous les arguments qu'on essaie de nous avancer ici prenons le cas de je vous donne mon cas ma fille fréquentait l'école publique et quand elle fréquentait l'école publique naturellement je ne payais rien c'était gratuit non seulement que c'était gratuit mais en plus le bus prenait l'enfant devant la porte l'amène à l'école le matin et le bus récupérait l'enfant à l'école et venait déposer mon enfant devant la porte gratuitement mais il s'est trouvé que par moment quand l'enfant revenait de l'école l'enfant ramené à la maison leur donner de distribuer des livres et certains livres que l'enfant ramené à la maison c'était des livres des gens qu'on appelle des lgbtq là et tout ça les livres des 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 gens pervertis là et quand mon épouse me disait mais regarde le livre qu'on a donné à l'enfant je prenais des livres je repartais à l'école je disais récupérez vos livres ne donnez plus ce genre de livre à mon enfant et ça s'est répété il s'est trouvé aussi que quand on demandait aux enfants de chanter ma fille étant chrétienne elle on lui demandait d'entendre une chanson elle entonnait les chansons qu'elle écoutait à l'église ou qu'on chantait à la maison et donc c'était des des chansons chrétiennes des cantiques et là on va lui dire à l'école de ne pas chanter les cantiques et quand nous avons vu ça on a dit non ça peut pas continuer comme ça j'ai sorti ma fille de l'école publique là où c'était gratuit on ne payait rien j'ai sorti ma fille de l'école publique là où le bus venait la chercher devant la porte pour la déposer à l'école et la ramenait à la maison gratuitement je l'ai sorti de là avec mon épouse on s'est assis on a prié on a dit seigneur nous voulons préserver notre progéniture ça va être difficile le chemin sur lequel nous nous engageons mais nous préférons cela nous avons sorti l'enfant de l'école publique pour aller la mettre dans une école chrétienne ou biblique une plus précisément nous sommes allés la mettre dans une académie chrétienne parce que l'école maintenant où nous sommes allés la mettre elle et sa petite soeur ça s'appelle christian academy academy christian academy en français académie chrétienne nous sommes allés les inscrire les enfants maintenant dans une académie chrétienne et cette académie chrétienne n'est même pas dans la ville où nous vivons elle est dans une autre ville dans une ville voisine et là il n'y a plus de bus qui prennent les enfants pour les y amener donc je dois transporter les enfants le matin pour les déposer à l'école dans la ville voisine et je reviens l'après-midi je repars là bas dans la ville voisine pour récupérer les enfants et je les ramène à la maison il ya des précieux frères qui m'ont visité ici voilà qui parfois quand je dois récupérer les enfants je pars avec eux et ils savent cela ça s'appelle christian academy académie chrétienne et là bas dans cette académie là ce n'est pas gratuit je dois payer mensuellement pourquoi les je fais je les fais pour préserver mes enfants je les fais pour la protection de mes enfants mes enfants ne vont pas à cette académie chrétienne pour aller étudier la théologie j'ai amené mes enfants là bas parce que là bas il ya une étude il ya une éducation qui est orientée vers la bible c'est à dire que quand ils partent les cours commencent par la prière par semaine ils ont des objectifs atteindre des versets bibliques à étudier et le mercredi matin par exemple à partir de 8h15 je pense ils ont ce qu'on appelle chapel day chapel day donc c'est à dire que le mercredi ils ont quand ils vont à l'école le mercredi ils ont un culte et j'ai assisté donc je suis allé là bas pour voir puisque quand on nous fait visiter les cours on vous montre l'amphi l'amphi le gymnase où se passe ces cultes là et je suis allé et j'y vais j'ai assisté à ça donc l'enseignement là bas est orienté vers la bible c'est à dire qu'ils étudient les maths les sciences et tout ce qui va avec mais le tout sous l'influence de la bible c'est des pentecôtistes c'est des pentecôtistes et mes enfants je les ai sortis de l'école biblique pour les mettre là bas parce que là bas je sais au moins qu'ils sont en sécurité même si non pas la révélation que moi j'ai mais je sais au moins que l'enseignement orienté vers la bible et les enfants ne sont pas là bas pour étudier la théologie l'objectif ce n'est pas celui là ça va de la maternelle au primaire et jusqu'au secondaire et quand ils auront fini là bas leur cursus là bas on va les diriger vers des collèges ou des universités aussi qui ont comment dire qui ont aussi une éducation orientée vers l'enseignement de la vie dont l'objectif ce n'est pas que mes enfants aient étudier la théologie c'est pour ceux qui parlent de billy paul mais ce frère benham n'a pas envoyé que billy paul il a aussi envoyé sa fille est ce que sa fille est allée étudier la théologie donc frère benham nous explique pourquoi il a envoyé billy paul là bas c'est parce que les fréquentations de billy paul n'était plus bonne et pour éviter que son fils ne s'égare il a décidé de l'envoyer dans une école biblique et quand vous prenez billy paul pour prédicateur est ce pour exemple que frère benham a envoyé son fils à l'école biblique c'est en effet que dire ça mais quels étaient les motifs pourquoi vous ne dites pas les vraies raisons pour lesquelles il a envoyé billy paul est-ce pour aller étudier la théologie et billy paul que vous prenez pour modèle était-il prédicateur était-il prédicateur pouvez vous montrer le billy le diplôme de billy paul où est le diplôme de billy paul est le diplôme de théologie il est où frère benham a envoyé son fils là bas il a sorti de l'école publique parce que l'influence n'était plus bonne la cigarette était même impliquée frère benham en parle la cigarette était même impliquée frère benham a regardé il a dit il ya un problème je vais l'orienter ailleurs là où il va aller étudier mais il y aura un enseignement orienté vers la bible était-ce pour aller étudier la théologie donc quand vous prenez billy paul pour exemple et nous connaissons les raisons pour lesquelles frère benham a fait sortir billy paul de là pour l'envoyer de l'autre côté est ce qu'on va dire que nos prédicateurs là étaient aussi en train de devenir des délinquants c'est pourquoi ils sont partis parce qu'il faut pas comparer ce qui ne doit pas être comparé comparaison n'est pas raison dit on il faut pas comparer ce qui ne doit pas être comparé c'est pas compatible quelles sont les raisons pour lesquelles billy paul frère benham l'a sorti de l'école publique pour l'envoyer de l'autre côté quelles sont les raisons je connais les raisons pour lesquelles j'ai fait sortir mes enfants de l'école publique dans la ville où je vis donc je peux comme je confondant parle de ça moi je suis bien placé pour comprendre ce par quoi il est passé en tant que parent je suis mieux placé pour le comprendre parce que j'ai vécu à peu près la même chose ça fait deux ans ça fait maintenant deux ans que mes enfants vont accrocher l'académie à l'académie chrétienne c'est là que mes enfants étudient à l'académie chrétienne à l'école publique les enfants pouvaient s'habiller n'importe comment porter n'importe quel thème or là à l'académie chrétienne il ya des uniformes il y a des uniformes et j'ai dû me soumettre à ça parce que j'ai eu une orientation que je vais donner à mes enfants et ma fille est née par exemple son rêve si le seigneur tarde elle veut être médecin par exemple elle est en train d'étudier à l'académie chrétienne et elle veut être médecin dans sa vie et quand elle est à la maison elle passe tout son temps souvent enseignée à ses petites soeurs au point où sa maman dit mais toi tu dis que tu veux devenir médecin mais toi à la maison ici tu passes tout ton temps enseigné c'est quoi tu es en train d'échanger d'orientation ou quoi pourtant elle va à l'académie chrétienne donc quand des prédicateurs aujourd'hui sont en train de prendre billy paul pour moderne or frère bernard avait envoyé son fils à l'école biblique si frère bernard a envoyé son fils à l'école biblique c'est que nous aussi on peut partir est ce que les raisons étaient les mêmes est ce que vous êtes devenu des délinquants est ce que vous êtes vous avez une tendance à devenir des délinquants c'est pourquoi vous trouvez que non on doit aller à l'école publique parce qu'on est en train de devenir des délinquants est ce que quand frère bernard m'a envoyé son fils à l'école biblique c'est parce que il y avait des menaces de fermeture est ce que le ministère de billy paul était menacé billy paul avait quel ministère qui était menacé pour dit que comme son ministère était menacé tout voilà pourquoi frère bernard l'a envoyé de l'autre côté le contexte est très important et si nous ne prenons pas les choses dans leur contexte nous sommes en train de faire du mal non seulement que nous faisons du mal à nous nous faisons du mal aux enfants nous nous trompons nous mêmes non nous trompons nous mêmes frère bernard m'a envoyé son fils là-bas c'était pourquoi était-ce pour étudier la théologie j'ai pris la peine je vais vous le dire j'ai pris la peine de téléphoner au fils de frère billy paul je vais vous le dire ici parce qu'au moins quand on fait des choses comme nous les faisons là nous voulons les faire avec le plus grand sérieux possible j'ai pris la peine de parler d'entrer en contact avec le fils de frère billy paul j'ai parlé avec lui je lui ai posé la question je lui ai dit dis moi parle moi de ton père ton grand père avait décidé d'envoyer ton père dans une école biblique là bas il dit oui j'ai dit moi c'était quoi les raisons voici ce que il m'a dit il m'a dit papa était en train de perdre le contrôle de mon père à l'école publique était en train de perdre le contrôle donc lui il a dit exactement c'est que frère bernard dit sur la bande dit mon père est en train de perdre le contrôle de son fils et inquiet de cela il a décidé de l'envoyer dans cette école voilà c'est qu'il m'a répondu j'ai dit mais là bas en afrique et tout ça voici ce qui est en train de se passer il ya des prédicateurs qui sont en train de prendre d'avancer l'exemple de ton père maintenant pour aller dans des écoles théologiques pour aller prendre des diplômes de théologie il dit ah bon j'ai dit oui j'ai dit et l'exemple qui est avancé l'exemple phare c'est l'exemple de ton père disent que ton grand père avait envoyé son fils pour aller étudier à théorie il dit là ce n'était pas ça c'était pas ça papa était en train de perdre le contrôle de son fils inquiet de cela il l'a mis dans un endroit où il pourrait continuer à étudier comme là où il était à l'école publique mais avec une école ayant une influence une éducation orientée vers la bible pour que mon père puisse continuer à évoluer dans un milieu où la bible serait toujours présente j'ai dit j'ai pris la peine d'appeler le fils de frère billy paul j'ai parlé avec lui nous avons une conversation de 15 minutes j'ai parlé avec lui et quand il m'a dit cela je lui ai donné mon exemple j'ai dit mais regarde moi ce que j'ai vécu ça fait deux ans les enfants vont à christian academy dans telle ville regarde voilà c'est ce par quoi je suis passé ça s'apparente un peu à ce que j'ai vécu ici c'est pas que mes enfants devenaient délinquants mais ce qu'on donnait aux enfants à l'école aller les amener à les polluer aller les polluer j'ai préféré les sortir à temps pour les mettre de l'autre côté et les enfants sont en sécurité et nous avons eu cette conversation et c'était tout simplement merveilleux donc quand les prédicateurs sont maintenant en train d'avancer des raisons aujourd'hui que non frère benham a mis son fils à l'école biblique l'école biblique là c'était quoi est-ce que frère benham l'a mis là bas c'était pour qu'il a étudié la théologie était-ce pour aller étudier la théologie était-ce pour aller étudier la théologie et le frère billy le frère fils de billy paulait me dira que il me dit je crois d'ailleurs que celle là-bas que monaha a rencontré frère peregrine voilà c'est ce qu'il veut dire il dit je crois que c'est dans cette écola que mon frère mon père a rencontré lévénée solitary c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés et que peregrine est venu ils se sont rencontrés dans cette émera sailors ont trotzdem dans cette école maintenant quand ils sont maintenant venus gibbibille et peregrine est venu maintenant pour venir rencontrer aussi la révélation est ce que vous pouvez nous prouver quelle appellate peregrine est reparti dans une école pour aller chercher, soi-disant, un diplôme de théologie. Plaçons les choses dans leur contexte. Voici pourquoi j'ai dit, quand on viendra nous lire des choses ici, comme quoi, oh non, pour justifier le fait que des hommes aillent chercher des diplômes de théologie, on nous lira bien là où Frère Baname dit clairement que, oui, la théologie c'est bien et tout ça. On nous lira ça pour justifier ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, retenez ceci, il ne s'agira que des citations prophétiques sorties de leur contexte. Et le problème avec nous les ministres c'est ça. Au lieu qu'on soit là, à orienter les gens vers la parole que Dieu nous a envoyée, vers la voix du septième ange pour qu'on écoute la pure parole, on est là juste, je veux dire, dans la distraction. On veut toujours tout justifier et comme je l'ai dit il y a quelques jours de cela, nous avons un prophète au milieu de nous, nous avons une question comme celle-là. Au lieu qu'on se retourne vers lui pour dire, Frère Joseph, que penses-tu de ceci ? Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés, que penses-tu de ça ? Rien du tout. On veut seulement foncer la tête la première dans le autre. C'est-à-dire qu'on a une idée et puis on court comme si on n'avait pas un prophète au milieu de nous. La Bible dit un peuple sans révélation est sans frein. Et la révélation vient au prophète. Et la révélation c'est ce que William Branham a reçu. Un peuple sans révélation. Oh, nous avons la révélation. Nous avons la révélation. Et la révélation-là ne nous permet pas d'aller chercher ces affaires, des diplômes-là et tout. Mais voilà que nous mettons la révélation de côté pour aller courir après ces histoires. J'ai envie de dire ceci. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ma façon de voir et de croire. Mais je vais vous dire ceci. Il y a un prophète au milieu de nous, ce prophète s'appelle Joseph Branham. C'est un homme qui n'est pas distrait. C'est un homme qui est très focus sur la parole. Et Frère Branham s'est adressé à lui dans la série Adoption, dernière partie. Il a dit Joseph, peu importe qui sera contre toi, Dieu sera pour toi. Retenez encore ça. Frère Branham a dit Joseph, peu importe qui sera contre toi, Dieu sera pour toi. Non, je répète, Frère Branham dit ceci dans l'adoption, quatrième partie, à la fin. Il s'adresse à Joseph, il dit Joseph, peu importe qui sera contre toi, Dieu sera pour toi. Si Frère Branham n'était pas en train d'adopter son fils, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Frère Branham donne un enseignement sur l'adoption. Et nous savons c'est quoi l'adoption. Frère Branham nous a enseigné l'adoption d'un fils. Il nous a montré comment un fils était adopté. Il nous donne cet enseignement. Mais à la fin de cet enseignement, Frère Branham s'adresse à son fils Joseph qui n'avait que 5 ans. Car Frère Branham enseigne l'adoption, je pense, en 1960. En 1960, Joseph n'a que 5 ans. Expliquez-moi comment un prophète de la trompe du calibre de William Branham, qui après avoir donné un enseignement sur l'adoption, la dernière partie et vers la fin, il s'adresse à son fils de 5 ans. En disant, Joseph, peu importe qui sera contre toi, Dieu sera pour toi. Si nous ne nous arrêtons pas pour étudier ça, ce n'est pas la peine. Si nous ne nous arrêtons pas pour étudier ça, ce n'est pas la peine. Donc Dieu est pour Joseph. Dieu est avec Joseph. Et quand j'observe Joseph, il ne panique pas. Il est calme. Regardez comment il a pris le contrôle du monde entier. Regardez comment il amène des croyants du monde entier à écouter la parole avec lui. Regardez comment il a mené le réveil des bandes et il fédère des croyants à travers le monde entier pour écouter les bandes. Quelle force ! Comme je le dis souvent, regardez le Branham et Tabernak l'est fermé depuis 4 ans. Mais comme je le dis souvent, il n'a perdu aucune brebis. Il n'en a perdu aucune. C'est quoi le secret de Joseph ? Joseph a pris la parole et il l'a planté dans les cœurs des gens. Joseph a pris la parole et il l'a donnée aux enfants de Dieu. Joseph a amené les gens au contact de la pure parole. Et maintenant il peut partir là où il veut rester au calme. Il sait que je leur ai donné la parole. Pas de panique. Donc même si l'église est fermée, Branham et Tabernak l'est fermés jusqu'à présent, pour des raisons que l'on sait, mais les enfants de Dieu sont dans les maisons en train d'écouter la parole au calme. Et ils ne sont menacés par aucune autorité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les maisons en train d'écouter la parole. Joseph Branham a dit en 2019, il a dit ceci. Je pense que c'était fin octobre 2019. Frère Joseph a dit ceci. Il dit, les services d'écoute des bandes dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de former son épouse pour la pression qui va venir. Maintenant nous terminons pour la première partie sur la théologie. Parce que nous allons revenir avec d'autres exemples. Joseph Branham a dit, l'écoute des bandes dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de former son épouse pour la pression qui va venir. Écoutez maintenant ce que je vais dire. Pendant que Joseph Branham, depuis plusieurs années maintenant, est en train de former l'épouse, est en train de former les croyants, à faire de leur maison des églises des bandes, les entraîner pour la période de la pression qui va venir, pendant que Joseph est en train de former les enfants de Dieu, former l'épouse, les prédicateurs, eux, sont en train de courir chercher les diplômes pour garder leurs églises ouvertes. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi la ruée des ministres vers les diplômes des théologiques ? C'est pour garder les églises ouvertes. Parce que leurs églises sont menacées de fermeture. Mais regardez la distraction des ministres. C'est-à-dire que pendant que Joseph est en train de former les croyants, à faire de leur maison des églises des bandes, où ils écoutent la parole au calme, de l'autre côté, les ministres sont en train d'aller chercher les diplômes pour garder les églises ouvertes. La question que je m'avais posée aux ministres, c'est celle-ci. À quel moment allez-vous former vos croyants à faire de leur maison des églises ? Même si ce n'est pas des églises pour écouter les bandes. Puisqu'apparemment, vous ne voulez pas écouter les bandes du prophète, ni dans vos églises, ni dans vos maisons. Mais quand est-ce que vous allez former vos brebis à faire de leur maison, ne serait-ce que des églises, même pour vous écouter, vous ? Aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez prêcher à partir de n'importe où. Si on fermait votre église, vous pouvez dire à vos brebis, restez dans vos maisons, connectez-vous aux moyens de l'internet, de la technologie. Moi, je peux prêcher depuis chez moi, et puis vous allez me suivre. Puisque vous ne voulez pas que vos brebis fassent de leur maison des églises où ils peuvent écouter les bandes du prophète William Branham. Mais pourquoi vous ne pouvez même pas les former à faire de leur maison des églises où ils peuvent vous écouter, vous ? Est-ce que vous voyez combien de fois nous sommes tombés dans la distraction ? Voyez-vous combien de fois nous sommes tombés dans la distraction ? Pendant que Joseph Branham, depuis officiellement fin octobre 2019, mais ce n'est pas à partir d'octobre 2019 qu'il nous a formés à faire de nos maisons des églises des bandes. Depuis longtemps déjà, depuis le temps où même j'étais encore en Afrique, j'ai commencé à écouter les bandes chez moi à la maison. D'autres aussi l'ont fait. J'arrive ici, j'ai continué à le faire. Et je me rappelle même avant qu'ils ne fassent cette déclaration, il y a des frères qui sont vivants, j'évoque ça souvent, parce qu'on constatait, frère Joseph, on peut avoir culte pendant deux semaines après, pouf, les deux semaines qui suivent, on est à la maison. On a culte pendant une semaine, les trois semaines qui suivent, on est à la maison. Et je disais à des frères, je disais, vous savez, ce monsieur est prophète, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que la façon de faire là, un jour on est à l'église, dix jours on est à la maison. Une semaine à l'église, trois semaines à la maison. J'ai dit, ce monsieur est prophète, ce monsieur sait qu'un jour, Dieu m'est témoin, il y a des frères qui sont là vivants qui savent que je le leur ai dit. Je leur disais, ce monsieur est prophète, il sait qu'un jour les églises seront fermées. Ce qu'il est en train de faire là, c'est comme un entraînement pour nous. Je disais ça aux frères. Et c'est fin octobre, je crois, 2019, qu'il va faire cette déclaration. Et je me rappelle, je me trouvais au Canada quand il a fait cette déclaration. J'étais parti pour un mariage, j'étais au Canada et j'ai suivi le service depuis le Canada. Joseph a fait cette déclaration. Il dit, les services des coups de banc dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de nous former pour la période, la pression qui va venir. Depuis le Canada, j'ai appelé un certain frère. J'ai dit, frère, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous disais? Vous avez entendu ce qu'il a dit aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous disais? Et voilà, il a déclaré ça exactement comme ça. Il dit, les services des coups de banc dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de nous former pour la période de la pression qui va venir. Donc, pendant que Joseph-Prename est en train de former les gens, les croyants, faire de leur maison des églises des bancs, les prédicateurs sont en train d'investir les écoles de théologie pour aller prendre les diplômes. Pour faire quoi? Pour maintenir leurs églises ouvertes. Pour faire quoi? Parce qu'ils font obstacle à la voie du 7e ange. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que quand les prédicateurs sont en train d'aller chercher les diplômes, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils mettent en avant leur ministère. Ils ne mettent pas en avant le ministère du 7e ange. Ils ne mettent pas en avant le message du 7e ange. Ils ne mettent pas en avant la voie de Dieu pour leur jour. C'est pour sauver leur ministère. Ce n'est pas pour sauver le ministère de William Branham. Si c'était pour sauver le ministère de William Branham, ils ne courraient pas comme ça. Ils allaient juste rester calme et dire, après tout, c'est William Branham qui prêche son message. Pourquoi ils iraient chercher ses diplômes? Pourquoi je vais paniquer? Si on ferme l'église, qu'on la ferme. Et ce ministre-là viendrait à l'église préparer le peuple et dire, écoutez la voix de Dieu dans les bandes. Écoutez le prophète William Branham. Écoutez le messager qui vous a été envoyé. Comme ça, même si on ferme l'église aujourd'hui, vous savez que vous avez la parole dans vos maisons. Mais pourquoi pensez-vous que Joseph vous envoie les bandes? Pourquoi il vous envoie les CD depuis des années? Pourquoi il vous envoie les SD-cards? Pourquoi il vous envoie les tablettes à GAPAO gratuitement? Non. Mais Joseph sait que les églises vont être fermées. Pourquoi il vous envoie ça? Dans vos maisons et partout. Pourquoi il envoie ça des familles? Parce qu'il sait que les églises vont être fermées. Joseph fait entrer la parole dans vos maisons et vous ne voyez même pas. Et vous êtes distraits. Les gens qui sont du haut des chaises sont distraits. J'ai regardé, hein? Deux directions opposées. Un prophète va dans ce sens en disant aux gens « Faites de vos maisons des églises des bandes. » Et ce sont les mêmes prédicateurs qui se moquent des auditeurs des bandes qu'on appelle « tape boy » qui sont dans des maisons. Mais qu'est-ce qu'ils font dans des maisons? Oh, le Branham Tabernak est fermé depuis là. Est-ce que c'est normal et tout ça? Mais vous ne comprenez pas. Vous vous plaignez de ce que le Branham Tabernak est fermé jusqu'à présent. Mais vous ne savez pas que les membres du Branham Tabernak là sont en formation. Donc même si aujourd'hui les autorités décident de fermer officiellement le Branham Tabernak, les membres du Branham Tabernak ne sont pas paniqués. Et les membres du Branham Tabernak ne sont pas qu'à Jeffersonville. Ils sont partout à travers le monde, là où on écoute les bandes. Donc partout où l'on écoute les bandes, ceux-là sont affiliés au Branham Tabernak. Et ils sont déjà formés, ils ont fait de leur maison des églises dans lesquelles ils écoutent les bandes, ils écoutent la voix. Et ce genre d'église-là, aucun ministre de la justice ou aucun ministre de l'intérieur ne viendra les perturber avec des diplômes, des documents exigés. Zéro! Parce qu'ils sont à l'abri. Ils sont à Gauchène. Ils sont à l'abri. Donc pendant qu'un prophète, Joseph Branham, forme l'épouse à faire de leur maison des églises des bandes, les prédicateurs, eux, veulent aller, hein, ils forment l'épouse à faire de leur maison des églises des bandes parce qu'ils savent qu'un jour les églises seront fermées. Les prédicateurs, eux, sont en train de courir chercher des diplômes pour garder les églises ouvertes. N'est-ce pas là la distraction? N'est-ce pas là la distraction? Et nous allons d'excuses en excuses. Oh non, on fait ça juste pour garder, on sait que les églises vont fermer un jour et tout ça, mais vous ne savez pas le danger dans lequel vous êtes. Donc vous pensez que c'est aussi facile comme ça? Que non, on a pris juste le diplôme comme ça et puis il n'y a rien, et puis un jour on va fermer l'église et puis on va abandonner ça. Non, vous n'allez pas abandonner. Les diplômes que vous prenez là, c'est comme des pactes que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne mesurez pas la portée de vos actions. Les diplômes que vous prenez là, c'est comme des pactes que vous êtes en train de signer. Parce que quand vous délivrez ce diplôme là, mais on a rentré votre nom dans un fichier. Vous savez où le fichier là est parti? Est-ce que vous savez où le fichier là est parti? Touche même un arôme. Vous êtes identifié quelque part. Vous êtes reconnu quelque part. Parce que la troisième, quelle est la troisième définition de la théologie? La troisième définition de la théologie, c'est « Doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école ». La troisième définition de la théologie, selon le dictionnaire Larousse, c'est « Doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école ». Non, vous avez été enregistré selon la doctrine. On vous a délivré le diplôme selon la doctrine d'un auteur ou d'une école. Alors, vous savez à quoi cette école là est affiliée? Est-ce que vous savez à quoi cette école là est affiliée? Souvenez-vous que tout chemin mène à Rome. Souvenez-vous que tout chemin mène à Rome. Est-ce que vous savez dans quel fichier vous avez été enregistré? Donc, il y a des gens quelque part qui vous connaissent, qui savent que vous êtes un de leurs, qui savent qu'ils vous ont délivré leur diplôme. Donc, ils vous ont identifié. Donc, peu importe la situation qui va arriver, ils vont dire « Non, celui-là c'est un de nos gars. » Mais comment vous savez? Non, il est dans nos fichiers. C'est nous qui l'avons formé. C'est nous qui lui avons donné le diplôme. C'est un de nos gars. C'est l'un de nous. Pour vous, c'est juste un diplôme que vous êtes allé prendre et puis c'est fini, vous êtes parti. Non. C'est comme des pactes. C'est une alliance que vous avez faite avec eux. Vous avez fait une alliance avec eux. Et vous ne le savez pas. Et vous, vous partez avec ça, vous pensez que ça s'arrête là, ça ne s'arrête pas là. Vous pensez que c'est fini. Ce n'est pas fini. Vous êtes désormais en alliance avec eux parce qu'ils vous ont dans leurs fichiers. Parce qu'eux aussi, ils rendent des comptes quelque part. Ceux qui ont des écoles de théologie et autres là, mais ils sont dans des fédérations et confédérations des églises. C'est peut-être vous qui officiellement êtes mandat des fédérations et confédérations des églises. Mais eux, ils sont officiellement dans des fédérations et confédérations des églises. Et ils assument. Ils savent dans quoi ils sont. Et ces gens-là qui sont dans des fédérations et confédérations des églises, ils rendent des comptes à quelqu'un quelque part. Touche même un arrond. Et les fédérations et confédérations des églises, nous savons ce que Fropanam nous a dit à ce sujet. C'est la marque de la bête, c'est l'écuménisme. Donc vous allez dire non, on n'est pas dedans, on a seulement pris le diplôme, on est parti. Quand vous êtes parti là, votre âme est restée là-bas. C'est une figure de style. Ça veut dire que vous êtes liés à eux. Vous êtes dans leurs fichiers. Donc ne soyez même pas surpris qu'un jour on ne vienne pas fermer votre église. Parce que vous attendrez qu'on vienne fermer votre église et qu'on ne la ferme pas. Vous allez vous demander pourquoi. Mais ils ne viennent pas vous fermer votre église parce qu'ils savent que vous êtes l'un d'eux. Ils savent que vous êtes avec eux. Ils savent que vous êtes un de leurs gars. Parce qu'ils savent qu'ils vous ont délivré leur diplôme. Ils vous ont délivré leur papier. Et vous vous pensiez que c'est seulement, vous avez seulement pris un papier, vous êtes parti, ça s'est arrêté là. Non, non, non. Ils vous ont fait entrer dans leurs fichiers. Ils ont remonté les informations. Vous êtes reconnu là-bas. Maintenant quand vous allez vous rendre compte de ça, vous allez faire quoi ? Vous allez maintenant venir leur remettre le diplôme que non, prenez votre diplôme, c'est trop tard. Ce sera trop tard, vous allez venir, non, prenez votre diplôme, je ne savais pas. C'est trop tard. Souvenez-vous de ceci. Judas Iscariot. Quand il avait réalisé la gravité de ce qu'il avait fait, il est parti rendre les 30 fiestes d'argent. Mais ce qu'il lui avait donné n'avait pas pris ça. Ils n'ont pas récupéré, ils ont dit non, on n'a pas besoin de ça. C'est ton argent. On t'a payé pour faire un travail, tu as fait le travail. On n'a pas besoin de ça, c'est ton argent. Tu viens nous remettre ça pour quoi ? Il a dit prenez votre argent, parce qu'il avait vendu la parole, il avait vendu la révélation de son jour. Il avait tourné le dos au programme de Dieu de son jour. Il est venu et dit récupérez votre argent, c'est trop tard, ils n'ont pas pris ça, c'est ton argent, nous on va faire quoi avec ? On n'a rien à faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé se pendre. Et là où il s'est pendu, on est venu trouver les 30 pièces d'argent là. Le diplôme était là. Son diplôme était là, il s'est pendu. La quatrième croix, qui n'était pas sur la montagne. La quatrième croix, c'était la croix de Judas. C'est le diplôme que vous êtes en train d'aller chercher là. C'est le diplôme là que vous êtes en train d'aller chercher là. En interprétant mal la parole, en interprétant mal les écultures, en comprenant mal le prophète de Dieu William Branham. En venant de dire, Frère Branham a dit ici, la théologie c'est bien, la théologie c'est bien. Vous avez vu William Branham avec un diplôme de théologie ? Vous avez vu William Branham avec un diplôme de théologie ? Que dit la Bible ? La Bible dit quoi ? Permettez que j'élise ça un peu. Est-ce que je peux retrouver ça ? Luc 6, 40. Que dit Luc 6, 40 ? Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Sera comme son maître. Accompli, là, signifie bien formé. Dans une autre tradition, Luc 6, 21 dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. William Branham est notre maître. Où est le diplôme de théologie de William Branham ? Non mais réfléchissez un peu. Vous imaginez William Branham en train d'aller chercher un diplôme de théologie parce qu'on a menacé qu'on va fermer son église. Alors qu'il a dit que des églises comme celles-ci seront fermées. En parlant du Branham Tamana. Et quand il l'a dit, il n'a pas dit que quand on voudra fermer les églises comme celles-ci, on ira chercher des diplômes. Jamais de la vie. De qui nous prenons l'exemple ? Pourquoi nous voulons aller mal interpréter la parole pour justifier la bêtise dans laquelle nous sommes entrés et nous sommes entrés de faire entrer les enfants de Dieu ? Sur la base d'une mauvaise compréhension de la parole. Et on est fiers de se justifier. Bon ben le tort, c'est mon diplôme, c'est ceci, c'est là, c'est moi, c'est moi. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes allé signer des pactes et vous ne le savez pas. Vous êtes allé signer des pactes et vous ne le savez pas. Vous êtes allé faire entrer vos noms dans des fichiers et vous ne savez même pas jusqu'où c'est en train de partir. Vous êtes devenus l'un d'eux. Et ils savent que vous êtes des leurs. Et vous ne savez pas à qui ces gens-là, qui sont dans des fédérations, des confédérations, des églises, ont rapporté. Ils ont fait remonter vos noms, vos listes, c'est parti. Vous êtes là et vous ne le savez pas. Je préfère un homme qui a étudié sa théologie, pris ses diplômes avant de rencontrer la révélation, le message du temps de la fin. Qu'un homme qui a rencontré le message du temps de la fin et qui retourne aller étudier la théologie pour soi-disant acquérir les diplômes. Ça c'est le monde à l'envers. Ce sont des excuses. Oh non, on va seulement prendre ça juste pour garder l'église ouverte, mais nous on sait où on se tient. Vous ne savez pas où vous tenez. Si vous saviez où vous teniez, vous n'irez jamais chercher ces choses. Vous ne savez pas où vous tenez. Vous dites ça pour vous consoler, mais vous ne savez pas où vous vous tenez. Vous êtes allé signer des pactes et vous ne le savez pas. Vous êtes allé vous lier et vous ne le savez pas. Et vous mettez en avant l'exemple de Billy Paul. L'exemple de Billy Paul ne concorde pas avec vous. Billy Paul, pour mieux expliquer cela, Billy Paul était en train de devenir un délinquant. Un Kulmungios, comme on dit chez moi au Gabon. Il était en train de devenir un Kuluna, comme on dit là-bas, je ne sais pas moi, Kinshasa. Des bébés noirs et partout. Quand William Bernard Visserait, mon enfant veut devenir un bébé noir, mon enfant veut devenir un Kuluna, mon enfant veut devenir un Kulmungios. Je le sors d'ici pour le mettre dans un endroit où il va aller apprendre sous l'influence de la Bible. Quand vous prenez l'exemple de Billy Paul, est-ce que les prédicateurs étaient en train de devenir des Kulunas, des Kulmungios ou des bébés noirs ? Pour dire, ah non, on a peur de devenir des bébés noirs, on va aller maintenant étudier là-bas. Est-ce que Billy Paul était parti pour un diplôme de théologie ? Est-ce qu'il était parti pour ça ? Est-ce que Billy Paul était prédicateur ? Est-ce qu'il est prédicateur ? Et où est son diplôme ? Mes amis, vous qui allez suivre cette vidéo, sachez, je le répète, que tout ce qu'on viendra vous faire comme démonstration, explication, c'est Branham qui aura dit ça. Mais sachez qu'on est en train de vous placer ça hors contexte. Retenez ceci, que ces gens-là vous montrent le diplôme de théologie de Billy Paul. Qu'ils vous montrent, ceux qui prennent l'exemple de Billy Paul, qu'ils vous montrent le diplôme de théologie de Billy Paul. Que ces gens-là vous montrent le diplôme de théologie de William Branham. Que ces gens-là vous montrent le diplôme de théologie de Joseph Branham. Mais souvenez, rappelez-vous ceci. Depuis 2019, Joseph Branham a dit officiellement que les services d'écoute des bandes dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de former son épouse pour la pression qui va venir. Et depuis toutes ces années, Joseph Branham nous forme à faire de nos maisons des églises où nous écoutons les bandes. Et dans ces églises-là, aucun ministre ne viendra nous perturber avec des diplômes de ceci ou cela. Zéro. Et même si on fermait l'église aujourd'hui, nous avons été formés à faire de nos églises des maisons des bandes. Si toi qui suis cette vidéo, tu n'as pas encore fait de ta maison une église, commence maintenant. Parce que si tu comptes sur les prédicateurs-là, ils vont vous amener dans la théologie, ils vont vous amener dans l'écuménisme. Mais il y a un prophète qui est là, Joseph Branham, qui est en train d'orienter les gens vers le programme de Dieu, vers l'écoute des bandes, vers la parole telle qu'apportée par le prophète William A. Branham. Suivez ce prophète-là et vous ne serez pas égarés. Et commencez à faire de votre maison une église. Mais pas n'importe quelle église, une église où on écoute le message de ce jour. On écoute la voix du septième ange. Devenez la veuve de Sarepta, ouvrez les portes et recevez Elie chez vous. Car nous avons reçu Elie le prophète. Recevez Elie dans votre maison. Et qu'il vous parle directement. Le corbeau reste là-bas au torrent des Kérites. Parce que si le corbeau vient dans la maison de la veuve de Sarepta, le corbeau va amener la veuve de Sarepta dans l'écuménisme. Le corbeau ne doit pas venir dans la maison de la veuve de Sarepta. Le corbeau reste au torrent des Kérites. Recevez Elie car nous avons reçu Elie. Mettez-vous dans la position de la veuve de Sarepta. Et Frère Branham dit que la veuve de Sarepta était une femme du même calibre qu'Elie. Frère Branham dit que la veuve de Sarepta était une femme du même calibre qu'Elie. Et j'ai pour l'habitude de dire que quand Dieu suscite un prophète, il suscite des croyants du même calibre que lui. Et c'est parce que Joseph a compris cela qu'il dit aux gens, écoutez votre prophète, vous prêchez directement parce que vous êtes des croyants du même calibre que votre prophète. Pendant qu'un prophète nous forme à faire de nos maisons des églises des bandes, les prédicateurs eux sont distraits. Ils courent chercher les diplômes pour garder leurs églises ouvertes. Et Frère Branham dira que la personne la plus adorée aujourd'hui c'est Satan. Et on l'adore au travers de l'église. Et Frère Branham dira que Satan peut vous séduire à tel point qu'il va mettre même l'église avant Dieu. C'est ce que les prédicateurs là sont en train de faire. Ils sont en train de mettre l'église avant Dieu, l'église avant la parole. Ils sont en train de chercher les diplômes pour mettre l'église avant Dieu, avant la parole. Ils mettent Dieu derrière. A cette allure nous irons d'excuses en excuses jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la plus grande des excuses. C'est-à-dire dans le système de la bête. Et tout cela dans le but de garder l'église ouverte. Laissez-moi lire cette citation et nous terminons. Et nous reviendrons avec la deuxième partie. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans l'exposé des âges de l'église. Il dit. C'est l'âge, je pense, de Sardes. Frère Branham dit. Vous savez que nous vivons au temps de la fin. C'est dans cet âge que les églises vont se réunir. Et de même qu'elles sont actuellement au levier de commande de la politique mondiale, elles auront bientôt en main les finances du monde. A ce moment-là, si vous n'appartenez pas à l'organisation mondiale des églises, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Vous perdrez tout. Frère Branham dit. Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui se gardent de souiller leurs vêtements au contact du système mondial des églises. C'est un système. En allant chercher ces diplômes-là, vous êtes en train de souiller votre vêtement au contact du système mondial. Qui vous délivre ces diplômes ? Des fédérations et confédérations des églises. Frère Branham dit. Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui se gardent de souiller leurs vêtements au contact du système mondial des églises seront dépossédés de leurs biens. Ils seront fortement tentés de céder. Frère Branham dit. Des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur de la structure du système antichrist de la bête. Je reprends. Des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur de la structure du système antichrist de la bête. Ils se laisseront flatter et amadoués par la hiérarchie. Ils se laisseront flatter et amadoués par la hiérarchie. Et les gens suivront ces faux bergers jusqu'à l'abattoir. Les gens suivront qui ces faux bergers ? Qu'est-ce qu'un berger ? Un pasteur. Un conducteur. Les gens suivront ces faux bergers. Voilà comment ils viennent présenter les diplômes. Oh, c'est mon diplôme. J'ai pris ça. C'est mon argent. Oui. Et les gens sont amen, amen. Ils sont en train de suivre ces faux bergers. Jusqu'à où ? Jusqu'à l'abattoir. Jusqu'à l'abattoir. Jusqu'à l'abattoir. Jusqu'à l'abattoir. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable dans les vêtements souillés du monde. Et compter être ensuite avec Dieu. Il est temps de vous réveiller et d'entendre la voix de Dieu qui crie, sortez du milieu d'elle, des religions organisées, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. C'est Dieu qui parle. Fuyez. Frère Manam dit, fuyez les religions de ce monde comme la peste. Ne marchez plus avec le monde et rendez votre vêtement blanc par la repentance et le sang de l'agneau. Mais faites-le maintenant car demain, il pourrait être trop tard. Retenez ceci. Il y a un prophète qui est là, Joseph Branham, qui rassemble les croix-là du monde entier et les amène à écouter les bandes par des sujets. À écouter le prophète, le seul qui prêche sans diplôme et le seul qu'aucun ministre, aucun gouvernement ne peut menacer de fermeture. Parce que lui, vous pouvez l'écouter même dans vos maisons, dans vos voitures, partout, même en bourse. Et Joseph Branham forme l'épouse, les membres de l'épouse à faire de leur maison des églises des bandes. Mais pendant qu'il forme l'épouse à faire de leur maison des églises des bandes, parce qu'il sait que les églises vont fermer un jour, les prédicateurs et quintuples militaires sont en train d'aller chercher des diplômes pour faire quoi? Pour garder leurs églises ouvertes. L'épouse ouverte, confusion totale, distraction totale. Voici pourquoi William Branham dit dans l'exposé des âges des églises, page 243, que dans chaque âge, le quintuple ministère s'est égaré. Les prédicateurs se sont égarés dans chaque âge. Et c'est ce à quoi nous assistons. Mes amis, nous sommes toujours dans la théologie. Aujourd'hui, on n'a fait qu'introduire. Et nous allons revenir dans les jours qui viennent. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Parce qu'on a entendu beaucoup d'arguments. Oh, rendez-vous à César ce qui est à César. Oh, ceci, c'est là. Oh, Billy, pour ceci. Nous allons venir. Et nous allons placer ces choses-là correctement. Nous allons les situer correctement. Et si vous voulez nous suivre, nous sommes là. Nous avons une plateforme, Fernand Antipas Rembouge, sur YouTube, où nous parlons de ces choses. Où nous encourageons les hommes et les femmes à saisir la vision du programme de Dieu. Où nous encourageons les gens à écouter les bandes. Nous avons comme ça, plusieurs vidéos comme ça, où nous faisons ce travail. Si vous voulez, venez nous suivre sur cette plateforme. Et nous allons vous montrer comment on écoute les bandes. Nous allons vous montrer comment on fait de sa maison une église des bandes. Nous allons vous amener à écouter la voix de Dieu pour votre jour. Nous allons continuer avec le sujet de la théologie. Parce que nous avons constaté qu'on a cohabité avec des théologiens. Toutes ces années, on ne le savait pas. Ils sont là nombreux et on ne le savait même pas. Ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-nous des commentaires. Voilà. Et nous allons faire l'effort de vous répondre. Nous voulons savoir ce que vous pensez de tout ce qui est en train de se passer là. Frère Bernard m'a dit, Il a dit, laissez-moi lire cette phrase, Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui se gardent de souiller leurs vêtements au contexte du système mondial des églises seront déposés de leur bien. Ne souillez pas votre vêtement. Restez loin de ça. Restez loin de ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.